... Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, comme le veut l'expression désormais consacrée. À toi ! Ah merci, on l'attendait. C'est très professionnel. Bravo monsieur, mes deux, bravo. Non, alors oui, on voulait discuter un peu de ça parce que quand on est dans un festival qui s'appelle Cour Métrange et qu'on vient célébrer cette forme belle et noble qu'est le court-métrage, on a souvent envie, après un, deux, trois, ou en tête, l'idée d'aller faire, d'aller passer au format supérieur. Alors attention, parce que tu as le fil, tu es coincé dans ta braguette. Attends, lève ton... Voilà, hop, je te remercie. Et donc voilà, nous-mêmes, je pense qu'on peut commencer par le parcours qui est le nôtre et pour vous montrer qu'effectivement, peut-être la première chose est la plus importante et la plus optimiste parce qu'on va vous raconter des choses qui sont quand même effectivement un parcours assez semé d'embûches, c'est que grâce à un certain nombre d'évolutions, tant dans le financement que dans le succès public et critique de certains films récents, il est aujourd'hui, en 2023, plus facile de faire un film de genre en France, fantastique, imaginaire, science-fiction, que ça ne l'était il y a dix ans. Le problème, c'est qu'on part de très bas, donc il reste une marge de rattrapage qui est encore importante et on commence par quoi ? Par notre histoire ? Tu veux dire un petit mot d'introduction ? Comme tu viens de le faire, ce serait un peu superfétatoire. Mais non, il faut peut-être qu'on se présente, oui, effectivement, qu'on présente un petit peu nos parcours parce que même si nous sommes sémillants, rigolos et en odorama, tout le monde ne nous connaît pas. Moi, pour ma part, j'ai d'abord été en primaire à Cônes-sur-Loire, qui est une très belle petite ville de la Nièvre. Non, nos parcours, nous, on est tous les deux issus, et puis après, tu détailleras aussi le tien, mais issus du journalisme et du secteur culturel au sens un petit peu large. Je pense pouvoir dire qu'on a toujours eu des velléités d'aller vers la fiction, la narration et les pratiques artistiques qui s'y rattachent. Mais on a eu, et c'est souvent le cas, un parcours un petit peu transverse, un petit peu en diagonale. Oui, donc moi, pour ma part, j'ai fait des études littéraires, puis une école de cinéma. Je ne me destinais pas forcément professionnellement à l'écriture à ce moment-là du tout. J'ai été formé dans la production audiovisuelle. J'ai bossé pendant ce qui doit faire à grosso modo à peu près deux ans comme assistant de production sur des tournages et un peu machiniste et un peu assistant déco. Ceux qui me connaissent savent que les gens qui m'ont pris comme assistant déco étaient candides et imprudents. Mais bon, c'est la vie. Et après, je me suis retrouvé par le hasard vraiment des rencontres et puis aussi un peu un désir qui était croissant à cette époque-là du côté du journalisme cinéma. J'ai bossé à Écran Large pendant plus d'une dizaine d'années. Et même si j'ai quitté Écran Large il y a quasiment un an, jour pour jour, je suis encore du côté du journalisme avec Le Cercle et Le Cercle qui est une émission de débat critique sur Canal+. Et puis nous avons monté un podcast dédié à l'actualité du cinéma mais aussi au cinéma de patrimoine qui s'appelle Réaliser sans trucage et qui est bi-hebdomadaire. Et dont nous enregistrons un épisode de patrimoine justement demain à 17h au TNB. Et ton bref passage en expérience de Fluffer, on en parle ou pas, non ? Du coup, balle courbe, la première, quelqu'un compte les points ? Non, du coup, voilà, moi je suis passé vraiment essentiellement par le journalisme donc j'ai travaillé 20 ans à Radio France et je suis arrivé au court-métrage vraiment, alors pour le coup sans aucune expérience du tout c'est vraiment parce que j'écrivais, j'ai toujours écrit des nouvelles, des scénarios, des scénarios drôles, puis des nouvelles, puis un début de roman, puis encore des nouvelles et une jeune femme scénariste pour Arte, je lui faisais lire un certain nombre de mes textes et à un moment donné elle me dit mais enfin, pourquoi tu ne fais pas du cinéma ? Parce que tu écris en plan en fait, c'est-à-dire quand je lis tes nouvelles, je lis des scènes, je lis quasiment un découpage technique. Donc je m'y suis essayé, j'ai fait un premier cours autoproduit avec 0 franc 0 centime, puis un deuxième, puis un troisième, puis quelques clips et évidemment à un moment donné j'ai eu envie, et un certain nombre, j'en parlais tout à l'heure avec la team scénario, vraiment d'expérience qui est certainement l'expérience la plus précieuse de films en 48 heures, vous connaissez évidemment le principe, c'est-à-dire qu'on a des contraintes et il faut rendre les films, et là je vous assure qu'un film en 48 heures c'est équivalent à une année d'école de ciné, parce qu'on apprend tout dans la douleur, dans l'urgence, il faut faire des choix, il faut avancer, et moi ça avait été vraiment très utile, et puis il y a évidemment un moment donné où on commence à réfléchir à passer au long. Et passer au long quand, déjà, on ne vient pas d'une école de ciné, donc on n'a pas les contacts, on n'est pas du tout dans le serail, c'est pas évident, et mon envie de passer au long est arrivé avec mon envie aussi d'arrêter d'écrire seul, et donc de chercher quelqu'un, de chercher un co-scénariste, et c'est avec Simon, et on s'est testé sur les 48 heures, on a fait deux 48 heures ensemble, et on s'est rendu compte que nos imaginaires respectifs accrochaient bien, et en plus d'être potes, on écrivait mieux ensemble, et que la somme des parties était supérieure aux parties du tout du somme de mille fois, pardon, bref, que c'était mieux que ce qu'on faisait chacun indépendamment. Et donc c'est là qu'a commencé, il y a fort longtemps, notre envie et notre désir d'écrire un court-métrage de genre. Alors qu'est-ce qui se passe quand on ne sort pas d'une école de ciné, quand on n'est pas dans le serail, quand on a envie d'aller vers du long-métrage de genre, et que vraiment, littéralement, on n'a aucune porte ouverte devant nous ? C'est là que le parcours du combattant commence. La première chose, c'est d'avoir une idée d'écrire un film, ce qui est assez important. Nous, notre première idée au début, c'est de se dire, on n'est pas naïf sur notre faculté à trouver, à susciter de l'enthousiasme, et à générer des budgets et à récolter des milliers de cents pour faire un film. Donc on s'est dit, on va faire d'abord un film à l'économie. Et donc on a pensé d'abord notre premier film comme un film littéralement à 800 000 euros. C'est-à-dire un film cheap, facile à faire, facile à tourner. C'était donc un survival dans les bois qui s'appelait La Battue, très brutal. Et on s'est dit, l'idée, c'est de faire le premier film. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait, et une fois qu'on montre ce qu'on peut faire avec un petit budget, ensuite, peut-être qu'on ira vers des projets plus complexes, plus intimes. Mais celui-là, on va le faire et on va vous montrer qu'on peut faire un petit film d'horreur très énervé, avec pas beaucoup de budget. Alors, j'ajouterais, c'était bien sûr faire un premier film, mais en fait, tout bêtement, même si tu l'as un peu dit, l'écrire. Parce qu'écrire du court, c'est une chose. Écrire du long, c'est encore autre chose. Et même si, on ne va peut-être pas détailler là, parce que ce serait un peu une redite par rapport à l'an dernier, et surtout, ce serait trop long. Mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles c'est encore compliqué de produire les cinémas de l'imaginaire en France, que ce soit du fantastique, de la science-fiction, de l'horreur, ce que vous voulez. Il se trouve que vous êtes un peu condamné à l'excellence. C'est-à-dire que si vous voulez écrire une comédie pour Franck Dubosc, qui apprend à faire l'hélicoptère à un bébé chameau, il est possible. Il est possible qu'en termes de continuité dialoguée, qu'en termes de profondeur de l'intrigue, si vous arrivez à choper quelques comédiens de comédie française, on ne soit pas avec vous d'une exigence radicale. Si vous arrivez avec un projet de film fantastique, avec de la science-fiction, avec de l'horreur, s'il y a des failles dans votre scénario, ça n'avancera pas. Et même des gens qui sont intéressés dans l'idée par le projet, vous diront, écoute, reviens me voir quand c'est carré, parce que, comme c'est plus difficile, mais qu'il y a moins d'interlocuteurs, que la confiance est un peu moindre industriellement parlant, je ne parle pas des acteurs eux-mêmes de l'industrie, et bien tout simplement, l'écriture est fondamentale, il faut réussir à être performant dans ce domaine-là, et justement, écrire à deux, c'est peut-être un des conseils les plus sérieux qu'on puisse vous donner. Bien sûr, tout le monde n'est pas fait pour écrire à quatre mains, c'est une évidence, et ce n'est pas dramatique si vous écrivez tout seul, loin s'en faut. Néanmoins, si vous pouvez vous trouver, et ça ne veut pas dire au long cours sur tous vos projets, mais vous trouvez des complices d'écriture, ça peut être quelque chose, ça peut être un accélérateur, un exhausteur de réussite très fort, parce que vous allez avoir tout de suite du ping-pong et un premier projet. Quelqu'un dont vous partagez l'esthétique, les valeurs, les ambitions de cinéma, c'est quelqu'un qui va en fait passer au filtre toutes vos idées et réciproquement. Et en gros, si vous n'arrivez pas en trois échanges à convaincre l'autre, je dis bien à le convaincre, pas à lui faire un compromis, mais si l'autre ne se dit pas en trois échanges « Mais oui, t'as raison, c'est une super idée. Oh, c'est une super idée, et du coup, on pourrait machin. » Si l'autre bloque, il ne faut pas vous braquer, il faut vous dire que si moi, je n'arrive pas à convaincre quelqu'un qui a envie d'écrire le même truc que moi, je ne vais pas convaincre quelqu'un de mettre de l'argent dans mon truc qui va lui en faire perdre. Et c'est en cela que l'écriture en duo est quelque chose qui, pour nous, a été extrêmement bénéfique et qui nous a fait progresser, je pense, bien plus vite que si nous avions été seuls devant nos bougies. Non, non, mais c'est vraiment, là pour le coup, et on mesure, très très sincèrement, la chance qu'on a de s'être retrouvés et surtout d'arriver vraiment à travailler et à produire et à avancer ensemble. C'est-à-dire que l'exercice du ping-pong est vraiment, par rapport à l'écriture en solitaire, est incroyablement plus dynamique, plus efficace, et on arrive beaucoup plus vite, tout de suite, et étrangement, en tout cas pour le moment, il n'y a aucun moment, littéralement, sur les quasiment dix ans qu'on collabore ensemble, il n'y a aucun moment où on s'est retrouvés dans un truc qui nous divisait, sur lequel on n'était pas d'accord et sur lequel on n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente. Enfin, c'est vraiment une... Ça nous a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et ça, surtout, ça permet quelque chose... Comme quand on vous dit que c'est vraiment supérieur, que le tout est supérieur à la somme des parties, c'est que vraiment, ce qu'on écrit ensemble ne ressemble plus... Enfin, moi, vraiment, j'étais arrivé à un moment d'en donner dans mon écriture, dans mes thèmes, à quelque chose d'un peu cyclique, de mes propres obsessions, de mes propres angoisses et desquelles il était relativement difficile de sortir. Et là, ce qu'on a fait et ce qu'on a réussi à créer ensemble, c'est non seulement, on va vous le raconter, ce premier film, puis le long métrage sur lequel on est en train de travailler maintenant, mais on a aussi travaillé sur deux séries. On a littéralement un document de pitch où il doit y avoir une vingtaine ou une trentaine de pitchs qu'on a trouvés ensemble et qu'on serait à peu près tous aussi excités de développer. Donc, il y a vraiment quelque chose, en tout cas dans la mécanique et dans le travail de l'imaginaire qui est extrêmement précieux. Et ça nous apprend mutuellement à repérer nos tics parce qu'on a tous, la personne la plus douée comme le dernier des tâcherons, on a tous des tics d'écriture, des formules de style, des formes de style qu'on aime, un type de rebondissement ou de personnage auquel on est attaché. Et ils deviennent au bout d'un moment des tics, des systématismes. C'est pas grave, on en a tous, mais il faut savoir un petit peu les maîtriser pour éviter de les foutre partout. Et on en a tous les deux et du coup, quand on voit l'autre qui fait genre « Ouais, non mais je te vois venir avec ton machin. » En fait, on apprend un peu à les maîtriser. À ce moment, on dit « Hé là, tu sais quoi, ils se retournent derrière le miroir. » Et oui, non, je sais, c'est la sixième fois que tu essaies de me le caler, on ne le mettra pas. Et c'est très bénéfique aussi. Donc voilà, effectivement, il y a ça. Il y a cette idée de se dire à un moment donné, on va écrire un film à l'économie et première étape, il faut trouver un producteur ou une productrice. Première étape, premier obstacle. parce qu'aujourd'hui encore, et là, je vous parle de ça, la battue, ça doit faire 7 ans, 8 ans ? Oui, 7-8 ans. Donc vraiment, en 7-8 ans, les choses ont beaucoup bougé. Titan a eu une palpe d'or, il y a des nouveaux acteurs qui sont rentrés sur le terrain. Maintenant, on commence à avoir, il y a quelques films de qualité qui sont sortis fantastiques en France. Il y a des grosses boîtes de production comme Sony via Parasomnia qui s'intéressent pour faire une sorte de « Bloom House » à la française. Donc il y a vraiment plein de nouveaux acteurs qui n'existaient pas à l'époque. Donc à l'époque, qu'est-ce qu'on fait ? Puis on en discutait aussi avec quelques membres de la team Scenario. Comment on fait ? À quelle porte on va taper pour trouver un prod ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et puis, comme dans toutes les professions, il y a des gens vertueux, il y a des brebis galeuses. Banque de bol, on est tombé sur quelques brebis galeuses. Pour vous deux, on ne va pas épiloguer, mais on a commencé à travailler sur un séquencier, on avait un document d'une quarantaine de pages, on était partis, on était engagés avec une productrice qui trouvait ça formidable, qui était en train de lancer sa boîte, qui disait que ça allait être génial, qu'elle allait commencer, qu'elle allait justement, qu'elle était OK finalement pour ce projet, pas très cher, ça l'arrangeait parce que c'était une structure naissante. Et quelqu'un qui faisait déjà partie du milieu du cinéma, qui était introduit depuis longtemps, et donc il n'était pas déconnant de se dire que c'était quelqu'un de solide. Et donc, on travaille, on envoie, on fait des ping-pong, on commence à avancer sur le film, on commence à faire des versions, on s'apprête à commencer à la continuité de dialoguer, on a un rendez-vous pour signer le contrat de production, puis on va au rendez-vous. Il n'y a que nous qui sommes venus. Il n'y a que nous qui sommes venus. Donc là, c'est quand même bizarre, qu'est-ce qui est passé ? Donc on s'inquiète un peu, on commence à envoyer des textes, on se dit ça va, qu'est-ce qui se passe, etc. Aucune nouvelle. Et puis, vraiment, genre littéralement, plus de réponse au téléphone, rien, et puis au bout de trois semaines, on reçoit un SMS, c'est une version très chic, justement, en disant « Ah, les garçons, désolé, j'ai un contrat, je pars à New York pour mener un projet qui est hyper intéressant, j'arrête tout, bisous, bon courage. » C'était Marlène Schiappa. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'était vraiment elle. c'est pas vrai. Si, c'était elle. C'est pas vrai. Non. C'était vrai ? Je sais plus. Franchement, ça aurait pu. Ça aurait pu. Elle avait un de ses taux. Bref. Une blague sur le liste, non, pas dedans. Donc, on se retrouve avec ce film et on se dit « Bon, on repart à zéro. Mine de rien, on perd du temps. » C'est-à-dire que déjà que le cinéma est une économie au long terme où tout est très très lent et ça, on va vous en reparler dans la phase de développement du film sur lequel on est en train de bosser en ce moment. Donc, voilà. Du coup, on commence à repartir en quête de quelqu'un mais bon, encore une fois, c'est difficile et comme on n'a pas le réseau, c'est-à-dire que je pense que ce qui nous arrive à nous, c'est que contrairement aux gens qui sortent d'une filière pro, la filière pro a un grand avantage, c'est que la filière pro, elle vous donne un carnet d'adresse, elle vous donne des liens, enfin, en partie. Je nuancerai ça. Si tu fais la FEMIS, tu as quand même un petit carnet d'adresse. Oui, bien sûr, mais la FEMIS, c'est presque un cas particulier en la matière. C'est ça que je veux dire, c'est que quand tu sors d'une autre école de cinéma, tu vas avoir un réseau sur, on va dire, la formation qui est la tienne, ton secteur, sur les prods, un petit peu moins. Mais nous, ce qui était néanmoins notre légère avantage, mais qui a un avantage que nous pouvons vous transmettre, c'est que, étant journaliste culturel écumant les festivals de Sinoche, on connaissait quand même déjà quelques portes à pousser, quelques fenêtres à briser et entreprises à délester de leur argent. Mais du coup, en fait, ça c'est un truc que vous, vous pouvez faire très facilement parce que, très littéral, enfin très facilement, relativisons, mais ça n'est pas réservé aux journalistes, c'est-à-dire que des événements comme ici à Courts Métranges, il y a des gens qui produisent des courts-métrages, il y a des gens qui distribuent des courts-métrages et ces gens-là sont désireux de trouver des nouveaux talents. Donc en fait, et c'est vrai pour Gérard Mait et c'est vrai pour le festival Mauvais Genre à Tours où nous nous sommes rencontrés par ailleurs. Nous, on s'est rencontrés en festoche, on s'est rencontrés dans un festival de films de genre à Tours il y a 1921, 1922, je ne sais plus. Et voilà, et ça ce sont des opportunités qui sont relativement accessibles. Alors je dis relativement parce que ça a un coût de se déplacer en festival certes mais on ne viendra pas vous dire vous n'êtes pas encore un professionnel, vous n'êtes personne pour parler de ça. Véritablement. Et il y a comme ça plein d'événements. Tout simplement, la plupart des festivals de courts-métrages en France accueillent des gens qui font des cours, ils en ont besoin. Clermont est un festival où littéralement il y a toute la profession qui est présente. On parlait d'ici de courts-métrages. Si vous allez au PIF, vous allez trouver des gens qui ont besoin et qui cherchent comme ça activement des talents. Bref, il y a quantité en réalité d'espace, de lieu où des interlocuteurs sont présents et désireux d'être présents en tant qu'interlocuteurs. Et puis, il s'est passé quelque chose. On avait toujours ce scénario entre les mains petit et très énervé. Et il s'est passé quelque chose. C'est que d'un seul coup, je pense que c'était en février ou en mars, assez peu de temps après, genre quelques mois après, on apprend que le CNC va ouvrir une avance sur recette spéciale film de genre. Et qu'au début, d'ailleurs, il y avait très peu de temps entre l'annonce et la date de dépôt des candidatures. Au début, il fallait déposer je crois en juin ou en juillet et finalement, ils ont repoussé à septembre. Et sauf que pour déposer une candidature, il fallait un producteur. Et là, on s'est dit pour le CNC, on ne va pas leur envoyer notre petit survival vénère avec des gens qui se prennent des carreaux d'herbalettes en travers de la gorge et d'autres qui se font égorger par un collet dans les bois. on va essayer justement d'aller plus vers quelque chose dont on imaginait que ça allait pouvoir intéresser le CNC, c'est-à-dire avec un peu plus d'ambition d'auteur et pas juste une démonstration technique de ce qu'on peut faire avec peu de budget. Et donc, c'est là qu'on s'est lancé dans l'écriture du film sur lequel nous sommes en train de travailler maintenant. Et oui, il a fallu immédiatement non seulement être efficace sur l'écriture, mais tout de suite trouver un producteur en disant il faut déposer et on a besoin de quelqu'un et donc notre position vis-à-vis du producteur a changé en ceci qu'on s'est retourné vers une boîte de production dont je connaissais le patron assez bien parce que c'est un membre de ma famille, c'est mon cousin avec qui je ne voulais jamais travailler parce que je me suis dit je ne veux pas bosser avec mon cousin, ça n'a pas de sens et je lui ai appelé Ludo et je lui ai dit écoute, on va faire un truc, nous on a un projet, on a besoin d'une boîte de prod pour déposer, on t'envoie le projet, si tu n'aimes pas, ce n'est pas grave on trouvera quelqu'un d'autre mais là c'est vraiment genre rends-nous un service et puis on verra après et donc Ludo m'a dit écoute, il a lu déjà le projet il m'a dit pourquoi pas lui il ne connaissait pas du tout il faisait plutôt du cours justement il était en train de développer son premier long qui était un long métrage fantastique aussi et donc on lui a envoyé le projet ils nous ont dit tous les deux bon ben banco ça nous intéresse allez-y partez faites la continuité dialoguer on est parti direct sur la continuité dialoguer c'était il y a 5 ans c'est au mois de juillet et on a déposé tout de suite très rapidement sans avoir le temps de retravailler sans rien etc résultat on l'a pas eu ben voilà allez et bonne journée à l'an prochain oui absolument mais disons que voilà il y a aussi un truc intéressant alors c'est non si attends il y a aussi un truc pardon excuse moi je dois t'interrompre parce qu'il y a un élément quand même important c'est qu'on a fait la continuité dialoguer il fallait déposer très vite donc vous allez vous rendre compte que c'est un enfin si je dis ça c'est que ensuite vous allez voir qu'à partir de la continuité dialoguer c'était il y a 5 ans on l'a pas eu une fois on l'a raté une deuxième fois et on a fait 9 versions c'est à dire qu'il y a un travail et ce que disait Simon tout à l'heure c'est à dire qu'on nous demande un niveau d'exigence sur notre scénario qu'on demanderait pas si on faisait une comédie populaire avec des chiens qui pètent donc moi j'aimerais bien faire un film moi ça me va très bien on a le pitch à discer j'ai tout de suite les images en tête en odorama allez on reprend ce que je veux dire c'est que Ludo et Antoine nous ont dit surtout tout de suite en lisant la continuité des délogues en disant on va déposer comme ça parce qu'il faut le faire et ils nous ont dit de toute façon le film nous plaît tellement que si on n'a pas le CNC on continuera et on le fera ensemble et ça je dois dire que ça a été vraiment un soulagement et c'était pas du bon alors j'avais une porte d'entrée qui était une porte d'entrée familiale mais c'était un well guess et on avait d'autres on avait d'autres jokers derrière on avait d'autres jokers derrière et ce qu'il faut bien voir c'est qu'effectivement dans ce genre de moment qui se représente sinon tous les ans tous les deux ans et régulièrement c'est à dire des appels à projets vous êtes encore plus susceptible d'intéresser une boîte de production parce que vous déposez déposez votre dossier ça ne leur coûte rien donc si vous voulez à moins que vous ayez vraiment écrit un truc intordable il y a quand même peu de chance pour que les gens vous disent non je pourrais prendre le risque de gagner une subvention ça me... je sens pas mais ce qui est intéressant et comme tu dis nous ils nous ont dit écoutez de toute façon quelle que soit l'issue le projet nous plaît on va travailler avec vous il y a un truc qui est très important et qui non pas peut vous prémunir des coups du sort ni ne lève les embûches mais peut un peu vous prémunir vous prémunir contre les gens qui seraient on va dire les bras cassés ou les gens malhonnêtes même si vous êtes un tout petit projet même si c'est votre premier film même si c'est un film d'horreur radical fait avec des marionnettes personne ne développe un film sans vous payer ça peut être des sommes modestes l'achat des droits la rétention des droits le développement la continuité à dialoguer ça peut être très peu de sous parce que la boîte n'en a pas beaucoup parce que le projet est risqué pour X raisons mais des producteurs qui vous disent écoute vraiment on y croit ça a l'air d'être un beau projet on ne paiera quand le scénario sera complètement terminé fuyez les gens ne pratiquent pas comme ça ça n'est pas professionnellement comme ça qu'on bosse et encore une fois je vous dis ça ne veut pas dire qu'il faut refuser de travailler pour moins de 200 000 euros enfin ce serait stupide mais vraiment vous n'aurez jamais de bonne surprise avec des gens qui vous disent t'inquiète un jour tu seras payé c'est vrai et c'est ce qui a changé indépendamment encore une fois et j'insiste là dessus indépendamment du lien familial l'idée c'est que s'ils ne croyaient pas au film ils n'y seraient pas allés et que tout de suite la première chose c'est qu'on a signé un contrat qu'on a vu le contrat etc par ailleurs chose importante qu'on a fait à cette aune là qu'on n'avait pas fait avant prenez un agent prenez un agent quand vous commencez à arriver là vous prenez un agent mais vraiment je veux dire si on avait pris un agent avec la personne précédente et son all-inclusine à New York ça ne se serait pas passé comme ça mais vraiment ça ne se serait pas passé comme ça et le premier truc c'est que c'est eux qui nous ont dit de prendre un agent c'est à dire que pour nous protéger nous ils nous ont dit on va vous faire un contrat mais prenez un agent donc on a pris un agent et alors pourquoi parce qu'un agent est là pour veiller à vos intérêts un agent par définition connaît l'état de l'art en termes de droit en termes de ce qui peut vous être demandé ne peut pas vous être demandé dans quelles conditions sous tel truc bref il est quand même là pour vous protéger vous êtes son gagne-pain c'est à dire que lui il va en plus de ce que vous allez réclamer comme sous prendre une part de votre rémunération pour lui donc il a quand même tout intérêt à ce que vous gagnez de l'argent en fait au pire un agent ça ne vous rapporte rien au mieux ça met énormément d'huile dans les rouages et surtout typiquement un agent peut être compétent pour vous dire écoute moi cette boîte de prod j'ai déjà des gens qui y sont allés ça s'est très mal passé pour telle et telle raison et ça peut aussi vous protéger un petit peu des ornières en chemin oui oui et puis ça peut vous protéger et puis l'agent son boulot si vous avez du mal à trouver une prod s'il est convaincu par votre projet etc lui peut vous orienter c'est à dire que lui peut vous dire on va aller déposer chez un tel et puis c'est précisément des gens qui ont des entrées etc et surtout derrière un agent a fait quelque chose d'absolument merveilleux c'est qu'il coupe littéralement toute la partie toxique des relations que vous pourriez avoir pour discuter de tel ou tel point de tel ou tel truc de rémunération etc sur lesquels vous êtes de toute façon complètement naïf parce que forcément au début on n'y connait rien et puis c'est pas notre métier et nous on a envie de mener à bien un projet on a envie de raconter un film et on n'est pas forcément super à l'aise parce que quand ce prod qui nous fait miroiter et que quand même on va réussir à faire le film mais qui nous dit par contre tu sais on a vraiment pas un rond peut-être qu'il faudrait mettre ton salaire en participation ben quand même il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit non attention problème vous allez quand même dire ah oui mais je veux tellement faire mon projet alors que non là vous n'aurez jamais cette discussion parce que ça va être entre votre représentant et cette boîte de production et ça n'est pas votre problème et pour vous dire à quel point c'est-à-dire que c'est eux qui nous ont dit prenez un agent parce qu'il faut faire ça et ensuite ils se sont pris la tête mais littéralement pris la tête c'est-à-dire que moi j'avais aimé mon agent en disant putain mais c'est vraiment des enfoirés ils me font chier et j'avais l'autre qui me disait putain ton agent c'est vraiment un connard super mais vraiment éclatez-vous prenez une chambre à l'hôtel si vous voulez j'en ai rien à foutre mais c'est votre problème c'est pas le mien et du coup ça assainit vraiment considérablement les relations que tu peux avoir avec tes prod derrière donc qu'est-ce qui se passe après il se passe que du coup on rentre dans la phase logique de développement c'est-à-dire qu'en fait on avait déposé très vite une V1 et vraiment je vous assure qu'aujourd'hui quand on revoit la V1 par rapport à la V9 on se dit tu m'étonnes qu'on n'a pas été pris mais heureusement pour nous parce que sinon on l'aurait fait ouais c'est ça mais non non mais voilà enfin je veux dire encore une fois il y a un gap il y a vraiment un gap gigantesque entre écrire un cours et écrire un long qui est exactement le même gap qu'on peut avoir et je peux vous le dire parce que j'en tiens un roman entre écrire une nouvelle et écrire un roman ça n'est plus la même chose on ne travaille plus à la même échelle c'est plus le même niveau de complexité c'est vraiment un autre boulot et c'est un boulot exponentiellement plus complexe plus long plus difficile et surtout vraiment qui est un travail au long cours et donc voilà et donc on est rentré dans cette phase de ping pong c'est à dire qu'on faisait une version on envoyait ils lisaient ils nous faisaient des retours on recorrigeait et puis ils faisaient des choses ils ont fait des choses enfin on a vraiment beaucoup de chance parce que ça s'est toujours bien passé avec eux jusqu'à un point tel où il y a des moments où on en était je ne sais plus à la V5 ou à la V6 et avec Simon se disait en fait on y va mais c'est la dernière fois c'est genre on en a ras le bol c'est la dernière version on n'en peut plus on ne les supporte plus enfin ça suffit on arrivait on arrivait en réunion on passait une heure et demie avec eux on sortait en disant putain ils ont raison non mais il faut faire ça enfin vraiment et donc ils nous ont vraiment permis de faire évoluer le scénario ils aient rentré régulièrement d'autres prods des gens qui avaient des regards sur notre scénario donc on avait des éclairages sur des choses sur des points sur des points de faiblesse etc mais c'est vrai qu'on est arrivé et pour tout vous dire on arrive à un point de on va passer un peu vite là dessus mais on arrive à un point où là on était on était arrivé on parle des autres non on n'en parle pas qu'est-ce que tu appelles les autres ? les autres non non on a eu un petit problème avec une autre boîte de prod qui nous a planté qui s'est retiré du projet parce que bon bref il faut être un peu armé contre ça aussi parce que c'est assez désagréable quand vous savez qu'on avait trouvé d'autres producteurs qui étaient censés injecter de l'argent mais peut-être sans rentrer dans le détail de ça qui est très désagréable pour nous et qui n'est pas foncièrement intéressant au-delà de l'anecdotique ce qu'il faut aussi savoir c'est que vous allez devoir vous armer de patience de patience parce que c'est votre premier film donc même si les gens sont relativement curieux de voir ce que vous pouvez faire à part des courts-métrages mais comme tu le disais ce ne sont pas des longs c'est des gens qui à un moment vont devoir accepter de faire un saut dans le vide donc qui sont extrêmement inquiets oui voilà inquiets et prudents à chaque étape donc vous allez écrire vous allez réécrire vous allez tester comme ci vous allez tester comme ça puis quand vos producteurs seront satisfaits ils se diront ok on peut y aller il va falloir trouver un distributeur ça peut relancer exactement le même type de processus et le distributeur va avoir son mot à dire donc nous on a trouvé un distributeur là donc le distributeur c'est normalement la garantie que le film va se faire puisque le distributeur c'est le partenaire qui s'engage à mettre votre film à la fin dans les salles et donc à le distribuer sur le territoire national et donc à assurer la sortie du film donc à partir du moment où on a un distributeur normalement c'est la green card en disant le film sauf accident sauf accident industriel doit se faire va aller jusqu'au bout mais le distributeur il a aussi son regard sur votre film donc et puis par ailleurs ce qu'on a fait aussi à un moment donné c'est qu'on est arrivé à un moment du scénario à un endroit où on pensait que ça marchait pas mal où on était relativement content et on s'est dit il y a encore un petit truc qui bloque on a payé une consultation c'est à dire qu'on est allé demander à Jérôme Genvray qui est le co-scénariste de la nuit qui est un très bon scénariste et qui fait du consulting et qui en plus est un mécanisticien du scénario ce que nous ne sommes pas du tout de jeter un oeil à notre scénario et il nous a fait un retour circonstancié avec des bullet points et on est reparti en écriture et on a réécrit vous allez voir c'est vraiment c'est comme c'est comme de la terre glaise c'est à dire que c'est une sculpture qui n'en finit jamais d'être fignolée et voilà et parfois on déplace un bras et bien parfois on remonte parfois on rajoute un doigt enfin c'est vraiment du travail qui finit par être du travail d'orfèvrerie et je pense alors ça c'est je vous le dis au doigt mouillé mais enfin je ne vous le dis pas tout à fait au doigt mouillé parce que j'ai parlé avec des gens qui ont fait un long métrage et un deuxième etc ça c'est vraiment l'épreuve initiale c'est à dire que une fois que vous aurez fait un film ensuite les choses normalement hopefully vont devenir un peu plus simples parce que vous pourrez dire pas de blanche je suis déjà arrivé jusqu'au bout de procès je l'ai déjà fait une fois j'ai déjà fait un film et je suis allé jusqu'au bout ensuite ce qu'il faut bien voir c'est a fortiori sur un premier film même si ça peut sembler un peu contre-intuitif vous êtes pour beaucoup d'acteurs du secteur une forme de coup de poker notamment pour des boîtes de production qui vont chercher à ne pas être des productrices déléguées mais qui vont être coproductrices pour des montants sensiblement inférieurs à ce que va mettre sur la table ou ce que va réussir à trouver comme font une boîte de production déléguée ou pas oui ou pas oui mais généralement il y en a qui viennent à 50-50 wink wink oui mais statistiquement c'est assez rare et donc ces boîtes là en fait font littéralement de l'investissement un peu spéculatif dans le sens le plus classique du terme et c'est assez courant et ça n'est pas ça dans soi en revanche le risque avec ce type de structure c'est ce qui nous est arrivé mais c'est assez courant c'est qu'à un moment ils se disent ah j'ai un autre projet que je vois là-bas qui à mon avis va arriver à maturité plus vite donc je me retire de celui-là et va rapporter plus d'argent oui bien sûr oui mais ce que ça veut dire c'est que voilà vous êtes à certains moments susceptibles de voir votre projet s'accélérer dans sa conception très rapidement ou ralentir et donc il faut être un coup d'arrêt énorme voilà et il faut être prêt à ne pas faire de crise de nerfs enfin pas trop souvent lâcher les bras baisser les bras oui parce que lâcher les bras c'est dommage mais alors que baisser les bras finalement on peut tous y arriver et donc voilà ça demande encore une fois de la patience de la résolution quelque chose qu'on disait qu'on discutait avec la team Scenario ce matin mais qui est important même si c'est encore un peu un autre sujet mais c'est bon à savoir si c'est un sujet qui vous intéresse si vous voulez le faire ayez plusieurs plats sur le feu écrivez plusieurs scénarios différents essayez de monter plusieurs projets différents parce que vous en avez un qui va s'accélérer vous en avez un qui va ralentir vous en avez un autre qui va prendre vous en avez machin et en fait pour votre santé mentale c'est bien meilleur parce que quand il y en a un qui va prendre un coup d'arrêt ou qui va même tout simplement ne pas se faire du tout vous serez pas en train de vous dire ah ça fait 4 ans que j'ai mis toute mon énergie là dedans j'ai vendu la maison de mes grands-parents j'ai tué mon chat non bah là voilà vous direz bon ok celui-là c'est mal barré j'ai celui-là qui est toujours actif je mets plus d'énergie sur celui-ci ce qui est notre cas c'est à dire que là littéralement le long métrage est en cours d'avancement par ailleurs on va sortir une occasion mais peut-être qu'on le fera un jour peut-être qu'on le fera jamais enfin mais en tout cas il est là et écrit sur les deux séries il y en a une qui est en train de prendre avec un diffuseur il y en a une autre qui pour le moment est remisée dans un coin et dont on sait pas très bien et qui était celle qui initialement a excité le plus c'était celle-là sur laquelle notre producteur de séries parce qu'on a trouvé un producteur de séries par ailleurs qui nous accompagne et qui aussi on a vraiment de la chance parce que pour le coup les deux pour le film et le producteur de séries donc qui est en l'occurrence mon neveu non pas du tout non pas deux fois quand même faut pas déconner mais c'est mon père non c'est ma soeur non je ne sais plus bref pas du tout il ne fait pas partie de ma famille encore parce que peut-être qu'on peut se marier comme ça ce serait dans mon... si je peux faire un effort oui donc voilà c'est vrai que c'est très très important pour la santé mentale et puis même pour vous pour votre imaginaire pour continuer à l'entretenir d'avoir de tenter plusieurs choses je pense à un de mes camarades que j'avais rencontré en résidence de court-métrage qui bosse en ce moment qui a été lui dont le projet a été sélectionné pour Parasomnia vous voyez ce que c'est Parasomnia c'est les films à moins d'un million qui ont été lancés par par Sony et par comment il s'appelle je ne sais pas ce que tu cherches le nom du prod qui a lancé Parasomnia non 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 bon bref peu importe peu importe Lubega quoi ? Lubega ? oui mais personne n'a la ref à part moi mon bon number five c'était pour toi bébé ok ouais et puis ensuite le problème avec votre scénariste c'est que vous commencez à avoir un seul cerveau vous faites des blagues que vous ne comprenez plus enfin bref ça c'est autre chose bon ça c'est et voilà et Romain donc il a un projet Parasomnia il est en train d'écrire un film il a un scénario qu'il est en train d'essayer de développer enfin vraiment c'est important à un moment donné quand vous vous lancez là-dedans d'avoir de pas tout parce que vraiment ça finit par comment s'appelait ce pauvre réalisateur de mauvais genre qui était venu qui avait vendu sa maison sa femme sa voiture pour faire son film il n'avait pas vendu sa femme il avait vendu sa maison pardon excuse-moi non mais c'est le monsieur qui devenait aveugle oui c'est ça oh là là non je plaisante pas du tout non non c'est vrai c'est un monsieur qui était argentin et qui nous présente je vous dis l'anecdote parce que c'était terrible Mauvais Genre était un tout petit festival situé à Tours qui présentait des films qui n'avaient jamais trouvé de distributeur donc il y avait soit des perles complètement tarées soit de grosses perlouses et c'était vraiment un truc étonnant et là il y a ce film qui est tu sais pas trop si c'est un film fantastique tu sais pas trop si c'est un drame éterré c'était vraiment pas mal il y avait quelques séquences qui étaient pas mal il y avait un truc un peu à la pique-nique à Anguille Rock qui avait un certain charme il y avait vraiment des moments où tu te disais mais en fait le mec il regarde pas dans l'œilleton de la caméra c'est pas possible il filme n'importe comment t'as la photo c'est l'enfer et on se moquait pas mais on se disait mais comment ça se fait comment il peut y avoir ces séquences très atmosphériques qui marchent et les autres non pas du tout et arrive donc ce type qui a l'air assez touchant assez mignon un petit monsieur pour pouvoir autoproduire son film parce qu'il a toujours rêvé de le faire mais surtout il a découvert qu'il est en train de devenir aveugle et il veut pouvoir le faire avant de devenir aveugle et là tu fais ah bah oui c'est pour ça que oui c'est pas toujours super bien cadré et tu sais pas si tu dois rire ou pleurer voilà ça s'appelle la cruauté humaine c'est horrible et que sa femme l'a quitté en bref oui oh mon dieu c'était vraiment un peu obligé faites des films c'est un beau métier moi j'ai trouvé la solution j'ai pas de femme j'ai un mec bon c'est autre chose peu importe du coup du coup où en étions-nous ? à peu de couilles il me semble ah oui c'est ça donc du coup enfin voilà donc effectivement il y a vraiment quelque chose de l'ordre de il faut accepter que les choses pour le premier film prennent un temps infini c'est à dire que vraiment il faut avoir beaucoup de patience et il faut être capable de retourner de retourner de retourner de travailler le scénario vraiment jusqu'à vraiment vraiment quasiment ad nauseum jusqu'au moment où vous vous dites que vous ne pouvez plus nous toucher une ligne pas parce que vous n'en avez plus envie mais parce que vous l'avez tellement malaxé que vous vous dites que vous êtes arrivé à une forme d'épure qui est difficilement qui est difficilement qu'on peut difficilement contraindre à nouveau et pour vous dire donc l'étape où on en est on avait on était on commençait au début de l'année on a commencé à partir en casting comme c'est un film avec très peu de personnages on a essayé on a eu la prétention ou l'illusion qu'on allait pouvoir passer en direct et qu'on allait directement avoir le 06 de tout et lui dire salut on fait un film tu viens c'est aussi dû au fait que nous avec notre parcours de journaliste on avait on a des contacts de l'artiste de premier plan n'est ce pas et en fait oui ils sont très contents de boire un verre mais quand tu leur proposes un projet ils sont comme n'importe qui ouais vas-y passe par mon agent bien sûr ça a l'air super à bientôt voilà et non mais ça c'est et puis voilà et puis on a commencé à faire circuler le scénario donc à le faire circuler du côté notamment des chaînes de télévision et puis on a commencé à chercher après avoir constaté l'échec d'autres volontés de casting direct de donner le scénario à des directeurs de casting et on arrive à un moment donné où non seulement on a nos autres producteurs qui nous plantent qui nous lâchent donc là c'est un gros setback on se dit putain fais chier il y a un moment donné où quand le truc arrive je me dis mais on va jamais y arriver alors qu'on a un distrib que le truc était en train d'accélérer que initialement on imaginait tourner là au deuxième semestre 2023 et là d'un seul coup on a plusieurs retours concomitants on a un gros gros un gros premier assistant qui est vraiment enfin qui travaille aux Etats-Unis qui a l'habitude qui a des énormes machines et qui va venir bosser pour nous plus quelqu'un de très haut placé à la télévision plus le directeur Michel Drucker Michel Drucker exactement c'était pas passe partout non pardon et qui nous disent tous la même chose et qui nous disent en fait le film est génial l'idée est super mais il faut encore faire une repasse mais il y a tel axe tel truc on n'est pas loin et là il y a un moment donné on arrive à des trucs de découragement assez fort on se dit putain mais ça va jamais s'arrêter et le truc c'est que là on a tellement on se dit que s'il manque toujours ce truc dont on entend parler depuis globalement un an un an et demi et qu'on n'arrive pas nous à le résoudre et donc on fait rentrer quelqu'un d'autre donc là on en est à ce stade où on a demandé à une scénariste de venir de lire et d'intervenir on apprécie le travail on apprécie le travail et d'intervenir donc on a des réunions avec elle pour faire une V10 pour essayer de finir par dépasser ce truc qui est certainement lié à notre manque d'expérience ou à quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore dans l'écriture ou dans la mécanique du scénario de long métrage et pour enfin le dépasser et pour repartir en casting et pour enfin voilà lancer vraiment la pré-prod retourner auprès des chaînes de télévision et entrer en fait en financement une bonne fois pour toutes mais vous voyez que ce que disait Simon tout à l'heure est important c'est que néanmoins on a pu grâce à cette prod et grâce aux autres prods qui nous l'ont lâché quand même injecter un peu d'argent dans le projet nous payer une misère mais nous payer quand même au moins symboliquement payer une consultation payer la réécriture là voilà mettre un peu de carburant dans le moteur c'est quelques gouttes mais au moins les projets de série qui sont moins avancés nous ont néanmoins été payés et été payés à chaque micro-étape et c'est très important à tous les niveaux et puis voilà en gros non seulement il va falloir vous armé de patience et il va falloir faire un truc qui est un peu contre-intuitif quand on a l'ambition la passion d'écrire des histoires c'est vous rappeler qu'en fait vous n'êtes pas une petite perle de talent singulière et unique qui s'approche qui s'apprête à apporter la lumière irisée de son génie sur les spectateurs avides de la découvrir non vous êtes a priori et dans vous c'est nous en fait nous sommes a priori des gens très très perfectibles qui ferait bien d'être un peu humbles parce qu'en réalité on n'est pas très doués et littéralement il n'existe personne dans le milieu du cinéma qui ait une véritable expérience quelqu'un qui a réalisé énormément de films de genre en France il aura réalisé quoi ? 6 ? 7 films ? c'est pas si énorme que ça 6 ? 7 films ? on est content ce que je veux dire c'est que très littéralement tu as toujours besoin de la collaboration avec les autres il n'y a pas même des metteurs en scène des cinéastes extrêmement chevronnés j'allais dire en cinéma de genre mais en fait dans tous les genres ont besoin du retour de ce producteur du retour de ce collectionneriste du retour de ce comédien qui va lui dire moi je suis désolé je comprends pas pourquoi le personnage il agit comme ça je suis désolé pour moi cette séquence elle arrive trop tôt ou trop tard elle est trop longue ou trop courte parce que en fait vous avez beau avoir des instincts des idées qui peuvent être parfois géniaux ou génial en réalité le cinéma est une création et un art essentiellement collectif et collaboratif et donc il faut il va falloir accepter c'est très désagréable mais il y a des gens qui vont vous dire vous vous êtes persuadé que c'est génial parce que ça vous parle tellement c'est tellement un univers dingo il y a quelqu'un qui va vous dire pas brutalement mais très simplement non il n'y a aucune raison pour que ce personnage il agisse comme ça moi je ne le comprends pas c'est pas lui qui a tort c'est pas lui qui ne voit pas que vous grâce à la croyable atmosphère vous voulez construire vous allez créer un truc génial non c'est qu'en fait vous allez créer un truc on ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça et c'est aussi une pratique de l'humilité le cinéma si vous voulez à un moment je ne sais pas comment j'ai fait ce bruit avec ma gorge si vous voulez à un moment amener un récit aux gens il faut que ce récit tienne compte d'eux en fait oui ça va c'est vraiment pour le coup on se rend compte que dès le départ et même avant d'être en tant que réel sur un plateau avant de mener un chef d'orchestre une équipe de plusieurs dizaines de personnes pour aller pour faire des images etc et sur le plateau vous allez vous retrouver exactement avec ces problématiques là et c'est là où le 48 heures vraiment et l'épreuve du feu est vraiment la meilleure des écoles c'est à dire en permanence reprendre des décisions et jusqu'au bout continuer à modifier votre scénario et à un moment donné sur une scène avoir un acteur qui vient je ne le sens pas je pense que tu préfères être en permanence toujours c'est à dire que finalement accepter que l'illusion ou l'utopie d'une forme définitive du scénario n'existe pas votre scénario n'aura jamais de forme définitive et jusqu'à la dernière minute jusqu'à ce que le film soit fini non pas de tourner mais de monter parce qu'au montage vous racontez encore une autre histoire et vous pouvez encore continuer à changer la façon dont vous racontez votre histoire c'est à dire que jusqu'au moment où vous arrivez au montage final et au mixage votre scénario est tout le temps en permanence constamment en évolution et vous devez absolument l'accepter et encore une fois c'est pas parce que les gens ne vous comprennent pas c'est que si à un moment donné il y a une personne qui ne comprend pas ou une deuxième ou une troisième c'est que dans le public ça va passer à côté puis ensuite il y a un moment donné vous êtes Steven Spielberg vous pouvez dire fuck off mais ça c'est beaucoup plus tard c'est ce qu'on voit souvent Steven Derr il faut le savoir il est vulgaire oh quel connard il y a deux dictons qui circulent un petit peu parmi les gens de cinéma je sais pas moi qui me font beaucoup rire qui se couche avec le cul qui gratte non ça c'est chez les figurants non non il y a on va dire il y en a un qui est une vision un peu plus optimiste que l'autre qui est un peu défaitiste mais moi il me font beaucoup rire et en même temps il contient une part de vérité donc la version un peu philosophe c'est en fait dans chaque film il y a trois films celui qui a été écrit celui qui a été tourné et celui qui a été monté ce qui dit bien que oui effectivement c'est quelque chose qui va muter en permanence et il faut surtout pas vous accrocher à l'idée que vous êtes en train de proposer un truc sacré parce que c'est pas le cas puis il y a la version à la fois je dirais pessimiste et mégalomane quand vous tournez un film vous faites le deuil du film que vous avez écrit quand vous montez le film vous faites le deuil du film que vous avez tourné et quand les gens découvrent votre travail et vous en parlent vous faites le deuil du cinéma voilà préparez-vous quel talent donc si vous avez des questions parce que là on fait notre numéro de Pipo et Mimbo mais peut-être que c'est il y a d'autres choses qu'il faut rajouter je veux dire sur notre expérience non oui si si ce qu'on peut dire c'est que voilà là aujourd'hui nous on est avec un producteur donc qui n'est pas du tout un producteur spécialiste de films de genre et qui a été séduit par le projet et qui se lance là-dedans aujourd'hui le point positif c'est qu'il y a de plus en plus d'interlocuteurs c'est-à-dire que vraiment aujourd'hui il y a beaucoup d'interlocuteurs et de producteurs qui commencent à se dire non seulement les films de genre ça marche pas mal on peut les faire pour pas très cher ça peut rapporter de l'argent n'oubliez pas ça aussi ça c'est quand même aussi un truc important le cinéma c'est une industrie c'est-à-dire que vous êtes face à des gens dont l'ambition toute artistique qu'elle soit au bout de la course c'est de gagner de la thune c'est-à-dire c'est aussi ça c'est de produire de ramener de l'argent et de pouvoir ensuite mettre de l'argent dans les caisses et de pouvoir faire d'autres films et ensuite de pouvoir monter en gamme donc n'oubliez pas que c'est aussi ça que les gens vont chercher quand ils vous demandent de reprendre de refaire le scénario etc c'est de faire un film qui va à un moment donné pouvoir être accessible à suffisamment de monde pour pouvoir faire venir le plus de monde voilà donc c'est aussi un truc je peux vous le dire parce que moi c'est une question qui m'a gratouillé qui me gratouille beaucoup c'est quelque chose que j'ai refusé de dire à la team scénario tout à l'heure parce que sinon ensuite si je vous avais dit ça vous m'auriez dit ah bah non mais ça cette idée va te faire enculer elle est vachement bien c'est qu'il y a un truc autour de la radicalité c'est vrai que quelque chose que j'ai retenu dans mes expériences de tournage de court métrage c'est que mais c'était sur le plateau donc c'est pas tout à fait à l'écriture c'est pas tout à fait pareil c'était sur le plateau mais néanmoins néanmoins je sais que à chaque fois que une fois que le film était fait enfin écrit et qu'on était en phase de tournage donc on était vraiment en phase de réalisation à chaque fois que j'ai fait des concessions sur la radicalité je l'ai regretté oui mais alors c'est un petit peu différent mais c'est aussi ce qu'on évoquait ce matin la différence de compromis et compromission un producteur qui vous dit écoute ton film il faut 5 millions d'euros pour le faire on aura que 4 10 mois où est-ce qu'on va baisser un petit peu peut-être que ton grand décor final il est plus petit ça peut tout à fait se discuter a priori ça va pas forcément détruire le sens et l'âme de ce que vous voulez faire un producteur qui dit écoute oui je comprends bien ce drame social ce drame social sur les migrants je trouve que c'est vraiment génial mais si le protagoniste était un flic plutôt qu'un activiste si c'était une femme qu'elle avait des gros seins qu'elle faisait du scriptiste ce serait mieux là peut-être c'est une compromission ce que je veux dire c'est que oui c'est pas tant que tu as raison il y a la question de la radicalité en fait c'est où est le coeur de ce que vous voulez raconter où est le noyau de ce que vous voulez raconter et il y a toujours une différence entre vas-y bébé transforme ton truc ce sera mieux et je ne comprends pas il faut que tu fasses mieux pour que moi je puisse y adhérer pour expliciter ça un peu ce qui a été aussi vraiment hyper fort hyper intéressant et très enrichissant dans le travail qu'on a fait au cours alors on a mis aussi 5 ans parce qu'il faut dire que jusqu'à l'année dernière on était à temps plein c'est à dire que on a aussi travaillé dans une économie de temps qui était différente parce qu'on avait des métiers à temps plein et donc on travaillait le soir, le week-end moi ça m'a coûté combien de couples ? 3, 4, 7 ? oui plutôt bref on prenait vraiment beaucoup de temps et ça aurait certainement été un peu plus rapide si on était comme aujourd'hui sans emploi et désargenté mais néanmoins ce que je veux dire c'est que dans le travail qu'on a fait avec Ludo et Antoine à chaque fois qu'on est allé avec eux il n'y a aucun moment vraiment ils nous ont fait évoluer ils ont fait bouger le film il n'y a à aucun moment littéralement aucun moment où on a eu le sentiment de sacrifier quelque chose du film c'est à dire qu'il est indiscutable aujourd'hui que la V9 qu'on a elle ressemble encore plus au film qu'on avait envie de faire que la V1 c'est à dire que vraiment le film s'est amélioré et qu'aujourd'hui cette V9 moi j'en suis extrêmement fier et ils ont réussi à c'est le bon c'est à ça que servent les prods c'est à ça que devrait ressembler une relation saine avec un producteur c'est à dire que le producteur il est là pour vous faire progresser et pour aboutir pour ramener le film à ce qui sera sa meilleure forme et effectivement on a fait quelques compromis il y a notamment une scène et on sentait il revenait à chaque fois on la rajoutera au tournage on s'est dit qu'on la rajoutera chut arrête non non c'est pas vrai non on va la couper Antoine cette scène elle reviendra je te jure c'est au cas où il nous regarde mais non mais bon voilà enfin je veux dire à un moment donné il y revenait il y revenait et cette scène ne lui plaît pas bon cette scène ne lui plaît pas et puis et on a fini par la couper ça a été un peu raide et en fait et en fait finalement le film fonctionne le film fonctionne dans les couples fluides et personne nous dit c'est bon il me manque un truc là donc comme quoi il n'avait pas nécessairement tort mais on la rajoutera au montage voilà et non et donc tout ça pour dire avant de vous laisser poser des questions surtout ne perdez pas espoir parce que même si c'est très long pour peu que vous soyez un peu sympathique que vous soyez un peu sociable que vous ayez plein de projets plein d'envie que vous aimiez l'alcool il est même possible que vous retrouviez à tenir des conférences et des tables rondes pour parler de comment faire des films avant d'en avoir fait ne perdez pas espoir c'est important est-ce que vous avez des questions piège ? Merci pour tous vos conseils moi je suis plutôt à l'échelle du court-métrage donc du coup effectivement ce n'est pas les mêmes échelles de longueur mais malgré tout je me reconnais énormément dans tout ce que vous avez décrit ça reste quand même assez similaire il y a un point que j'aurais aimé voir avec vous c'est par rapport à tout ce qu'il y a autour du scénario c'est-à-dire que même s'il y a un épuisement à faire version sur version sur un scénario malgré tout ça reste un document qui sert au tournage jusqu'au montage donc du coup c'est vraiment le coeur du film qui est à l'intérieur du scénario alors qu'il y a tout un tas de documents qui là pour le coup je trouve génèrent un autre épuisement c'est tout ce qui serait demande deux notes d'intention les synopsis ce qu'il doit faire dans une commission X page dans une autre Y page et au final c'est plus dans ces zones-là que je trouve qu'il y a un réel épuisement qui va se produire Tu as absolument raison et c'est vrai qu'on l'a peu mentionné quel que soit le guichet que vous allez aller voir que ce soit un producteur un distributeur une commission de subvention des comédiens des boîtes des chaînes quels qu'ils soient enfin non pas les comédiens on va vous demander de fournir en plus de votre scénario des notes d'intention des notes de personnages une explication sur l'univers etc. en plus tout le monde n'a pas les mêmes demandes donc c'est génial vous en refaites tout le temps c'est des trucs en général relativement courts en fait ça va être 5-6 pages mais comme chacun ne veut pas les mêmes choses vous vous retrouvez à les reproduire assez souvent quand vous avez fait une nouvelle version du scénario il faut les mettre à jour parce que sinon ça ne colle plus et effectivement ça c'est des papiers qui sont initialement très fatigants parce qu'on se prend la terre il faut vraiment que ce soit parfait machin et il y a une difficulté il y a un truc à nouveau qui est contre-intuitif ou du moins dont on n'a pas naturellement la culture quand on veut écrire de la fiction c'est qu'il faut faire ce qu'on appellera du gros bullshit de marque 2 Simon Rio est expert en la matière c'est une machine à produire de bullshit et c'est pour ça que je travaille avec lui uniquement parce que pour les idées c'est assez pas terrible mais le bullshit hyper fort ah mais c'est incroyable je vous assure mais le secret c'est de se complètement se dépassionner et de j'ai pas envie de prendre les gens pour des cons mais de leur dire un petit peu ce qu'ils ont envie d'entendre et dire que votre film est une réflexion inclusive sur le vivre ensemble à l'heure où tous nous constatons combien les codes de la civilisation qui nous entourent sont en train de se dissoudre et que c'est peut-être là que se situe l'un des plus grands enjeux de ce début de siècle ça ne veut rien dire mais qu'est-ce que la région elle est contente d'avoir lu ça et non mais il faut énormément vous dépassionner j'exagère quand je dis ça mais il faut beaucoup vous dépassionner dédramatiser un peu et réfléchir à qui sont les gens auxquels je suis en train de parler est-ce que c'est une chaîne qui veut vérifier que tout simplement le genre de fiction que vous proposez rentre dans le type de fiction qu'elle veut proposer est-ce que c'est une région qui a pour habitude de produire des films qui se passent sur son territoire etc et à ce niveau là il faut être complètement dépassionné vous rêvez d'expliquer pourquoi votre film de panda zombie va être très drôle si ce que veut savoir la région c'est pourquoi il y a un intérêt à ce que soit tourné dans la région on n'en a rien à foutre que vous nous parliez des pandas zombies expliquez pourquoi il faut le faire dans la région et plus vous allez dépassionner plus vous allez accepter de vendre totalement votre âme à Satan pour faire du bullshit de marqueteux plus ça va devenir facile là où je ne suis pas tout à fait non plus d'accord avec Simon c'est que c'est vrai pour ce genre de note d'intention administrative pour certains guichets néanmoins la note d'intention de votre film elle est primordiale primordiale absolument non mais vraiment c'est à dire que la note d'intention en fait normalement vous ne devriez jamais 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 envoyer un scénario sans une note d'intention parce que parfois simplement je parle d'une expérience récente que j'ai eu ces dernières heures avec une personne qui est dans la salle parfois la note d'intention donne un élément d'information qui n'est pas dans le scénario et qui change tout à son appréhension et si on ne l'a pas d'un seul coup le film peut passer pour ce qu'il n'est pas et voir pour quelque chose de radicalement différent voire d'un peu gênant alors qu'en fait le film est sourcé autrement et que si on a cette information là on le regarde d'une toute autre façon donc ce qui est vraiment la note d'intention initiale dire expliquer simplement et pour le coup sans bullshit mais vraiment d'où vient votre projet pourquoi pourquoi ce film là vous l'avez écrit qu'est-ce que vous voulez dire et pourquoi il est essentiel que vous le fassiez et pourquoi en plus ce que vous allez proposer c'est un film qui va cartonner dans les salles parce que vous proposez quelque chose d'inédit qui n'a jamais été fait et qu'en plus vous pouvez le faire à moins de 500 000 euros ça évidemment ensuite les producteurs viennent taper à la porte ils viennent en bas de chez vous ils sonnent à l'interphone à 2h du matin pour essayer de vous faire signer c'est les gens qui te disent qu'ils sont producteurs D'autres questions ? moi je me pose la question entre film autoproduit ou attendre ou chercher des prods est-ce que ça c'est une force est-ce que ça a une incidence je t'avais perdu de vue et du coup j'étais là maman c'est toi qui me parle non je ne veux pas tous les tuer ils sont gentils en court-métrage est-ce qu'on attendre ou ? en fait j'aurais tendance à te dire tout est une question de qu'est-ce que tu vises comme objectif moi je suis rarement un immense partisan de l'autoproduction parce que c'est le meilleur moyen de se casser les dents c'est le meilleur moyen de se fatiguer c'est le meilleur moyen de se retrouver avec un film dont on n'est pas satisfait des dettes et plus de potes ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des films autoproduits géniaux ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des films autoproduits qui ont ouvert plein de portes bien sûr que non il y a quantité d'exceptions à ce que je viens de dire c'est presque plus une question de personnalité et de votre rapport à ça puis aussi d'âge à 22 ans tu peux te lancer dans une aventure et un truc autoproduit tu as moins besoin de sommeil tu as moins besoin d'argent et tu y crois à nos âges respectifs de vieilles personnes non il vaut mieux se suicider pour les courts métrages moi j'ai commencé par faire des films comme je vous l'ai dit mais j'avais la chance d'évoluer dans un milieu j'ai eu la chance par exemple de tourner mon premier film que j'ai donc littéralement autoproduit que j'ai fait avec des copains avec des gens sans expérience et d'ailleurs ça a été là aussi ça a été un peu l'épreuve du feu parce que j'avais une script qui venait qui courait à chaque prise derrière le combo pour me dire ah c'est horrible ah ça va pas il va tout refaire les bougies sont pas la bonne taille ensuite il y avait le premier assistant qui était là oh ça va panique je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le copain c'est bizarre votre tournage c'est quel enfer non mais je veux dire littéralement et j'avais un chef opérateur sadique qui hurlait sur les gens qui insultait tout le monde et donc le truc était en train de m'échapper bon bref mais néanmoins ça a été une expérience assez intéressante mais en fait tout enfin ce que je veux dire c'est que effectivement comme dit Simon ça dépend de ton intention tu peux te dire et puis ça dépend aussi de qui t'as autour de toi c'est à dire que si autour de toi t'as des gens qui ont un peu de matos si t'as des gens qui savent un peu faire qui font du film qui peuvent t'aider à la technique si tu connais 2-3 comédiens et que tu penses que t'as un scénario que tu peux tourner en 2 jours en 2 jours dans la forêt d'à côté et faire un petit film un peu cheap pas cher mais en tout cas te tester à ça dans des conditions qui sont quand même des conditions un peu pro enfin je veux dire rien ne t'empêche de le faire fais-le va faire un 48 heures enfin je veux dire c'est quand même c'est quand même de l'expérience quoi ensuite encore une fois c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre c'est-à-dire que derrière va voir des prods envoie tes scénarios essaye de faire un film produit et puis tu peux faire des petits enfin moi je pense que des petits films de votre produit moi j'en suis même arrivé à un moment donné où j'ai pris mon 5D ma comédienne fétiche j'ai tourné tout seul j'ai monté tout seul je voulais m'y mettre pour essayer de le faire à l'économie de moyens ça a été un cauchemar ça a été un cauchemar de montage parce que vraiment en plus je montais sur Azide j'avais envie de m'arracher les cheveux et pourtant je suis quand même pas le plus j'ai pas de main gauche sur des trucs là mais j'ai fini par réussir à mettre en forme un film un petit film un petit clip minuscule parce que j'avais envie d'essayer d'aller jusqu'à l'économie de moyens et pour voir comment je m'en sortais et si je pouvais être autonome sur ce genre de projet donc en vrai si t'as envie de tourner et si t'as des histoires à raconter surtout en fait j'ai envie de te dire surtout si c'est faire un film autoproduit pour raconter l'histoire de Bernadette une mère dépressive qui est dans sa cuisine et qui boit du thé en regardant la pluie tombe par la fenêtre je sais pas ouais si tu veux mais bon mais ça sort la semaine prochaine c'est avec Catherine Deneuve ah oui c'est ça mais non c'est Catherine Deneuve c'est moi bonjour c'est Catherine Deneuve pardon oui voilà mais c'est ça c'est une question quel est le but est-ce que c'est parce que c'est l'urgence de tourner là putain j'ai besoin de faire un truc bah évidemment tu vois personne ce serait ridicule de te dire de ne pas y aller est-ce que c'est pour ensuite néanmoins espérer rentrer dans le circuit classique d'exploitation des courts métrages et des festivals etc ça peut être non pas être compliqué mais être encore plus fatigant parce qu'après avoir fait ton film c'est toi qui va jouer le rôle du producteur et du distributeur et du diffuseur et c'est encore une source d'engagement et de fatigue à nouveau ça ne veut pas dire que c'est pas possible et ça veut pas dire si c'est comme ça que tu as envie de le faire qu'il ne faut pas le faire mais voilà c'est une expérience qui est bonne à prendre je pense qu'il ne faut pas la considérer comme une école en soi à savoir moi je vais faire des trucs autoproduits et c'est comme ça que je vais hacker le système c'est probablement comme ça que tu perdras 30 ans d'espérance de vie ce qui peut être un choix une dernière question on m'entend ? oui on m'entend absolument bonjour merci pour la conférence alors moi je suis un peu par hasard je ne suis pas du tout con-métrage je ne suis pas du tout dans le cinéma en fait moi je suis auteur-interprète de rap donc ça n'a pas de lien direct enfin si ce qui est à l'in direct c'est la création et donc de vous écouter j'ai trouvé ça intéressant notamment sur la partie créative parce qu'après tout le reste montage, tournage je ne connais pas du tout et les alors vous répondez déjà un peu aux remarques aux questions que je vais poser mais je voulais avoir un petit peu plus d'éléments notamment sur ce que Simon disait sur l'humilité à accéder au sentiment que ce qu'on écrit ou ce qu'on crée n'est pas la révélation sacrée que le monde attend mais apprendre un petit peu à retravailler à accepter les retours d'un producteur d'un collègue et la question que je me posais c'était est-ce que vous avez une anecdote ou un peu cette humilité on va dire à quel moment est-ce que vous l'étiez déjà spontanément finalement que vous étiez assez ouvert à la critique et vous avez accueilli ça avec relativement de facilité ou est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit ok il faut que j'arrête de me prendre pour la nouvelle star de mon art et accepter de travailler plus en collaboratif je pense que c'est une très bonne question c'est vraiment intéressant que tu la poses parce que je pense que Simon et moi on n'a pas tout à fait la même réaction je dois t'avouer je dois t'avouer et puis en plus Simon me collait exactement et il sait exactement comment je réagis dans ces cas-là c'est vraiment insupportable je dois dire que c'est des moments où j'essaye de lui couper la parole d'attraper les yeux de notre interlocuteur et lui faire regarde tout va bien c'est géré c'est vrai qu'il y a des moments où c'est ce que je vous disais quand je disais on y va et vraiment ça suffit c'est la dernière fois c'est la dernière version j'en ai ras le bol et moi il y a toujours des petits moments où j'ai un petit pincement ça m'énerve et ça m'énerve mais je sais qu'ils ont raison mais putain ça m'énerve et puis ça m'énerve qu'ils aient raison putain je sais ça m'énerve et parce que il y a à peu près cette tête là non mais vraiment c'est à dire que j'ai vraiment un truc intérieur de petits pincements et le truc c'est que j'ai ce pincement là pas parce qu'en me disant pas en me disant c'est moi qui ai raison et c'est des connards de dire ça c'est plutôt des pincements de me dire putain mais pourquoi je l'ai pas vu avant en fait t'as quand même un regard qui dit tais toi je vais te démarrer et ça je dois dire que ça m'arrive j'ai réussi à assouplir ce truc là c'est à dire que je l'accepte beaucoup plus non si il y a un truc qui est très agaçant il y a un truc qui est très agaçant et vis-à-vis duquel il faut réussir à adopter une forme de tantra zen intérieur c'est que surtout pour un premier film il y a beaucoup de gens qui vont penser qu'ils ont le droit de vous donner un avis alors que globalement ils ont aucune légitimité à le donner et ça c'est très agaçant et souvent c'est des gens à qui il faut dire ah c'est intéressant oui tu as peut-être raison il faudrait qu'on regarde ça moi ce qui est rigolo c'est que moi ça me fait marrer moi je fais ah ouais ah ouais c'est bien et le problème c'est qu'il y a un moment donné où vous allez vous rendre compte surtout pour un premier nom qu'il y a beaucoup d'intervenants et que votre film il va quand même circuler il y a quand même pas mal de gens qui vont le lire et il y a des gens qui ont vraiment littéralement qui vont avoir un regard et un point de vue mais qui ne vont pas intervenir dans la chaîne de production votre scénario a atterri ils donnent leur avis on sait pas très bien pourquoi mais vous devez quand même l'accepter parce que c'est dans des situations sociales où par exemple ils sont avec vos prods et tout ça genre ah oui bah oui bien sûr bah oui tiens ah oui si on veut remplacer nos personnages par un enfant faudrait y réfléchir non oui bien sûr pourquoi il n'y a pas de chien un chien mignon dans l'histoire c'est vrai ça c'est vrai il n'y a pas de chien mignon et donc voilà mais ça c'est un truc de légitimité d'illégitimité bon peu importe c'est à dire que vous allez être confronté à des gens qui vont s'octroyer le droit de donner votre avis sur votre film parce que il faut vous accompagner parce que vous êtes débutant il y a des gens qui sont légitimes vos producteurs après avoir parlé des scénaristes qui viennent qui interviennent etc des distributeurs enfin des gens dans le circuit qui peuvent vous aider à vous faire progresser des imposteurs qui participent à des ateliers d'écrivante de scénarios en vous faisant croire qu'ils ont des idées meilleures que les vôtres par exemple qui sont pas forcément payés très cher non plus non c'est vrai qui sont pas payés très cher mais ils boivent beaucoup mais donc ça il faut plutôt accepter mais parfois ben voilà il faut aussi prendre le pli de se dire que ben voilà c'est le premier film donc tant que le premier film est pas fait vous êtes encore dans cette position où il faut sourire en disant oui mais t'as raison en fait c'est pas bête je vais y penser mais tu sais je pense qu'on va découvrir qu'une fois que t'as fait le premier il se passe la même chose pour le deuxième non mais moi j'arrête à ce moment alors moi pour ma part au delà après des différences de caractère à proprement parler de personnalité qu'on peut avoir moi je sais que bien avant qu'on collabore ensemble moi j'ai eu plusieurs expériences professionnelles qui étaient vraiment de fluffers oui qui ne sont pas qu'il est impossible d'avoir sans un travail extrêmement collectif une organisation très horizontale je pense à la direction de Colo notamment si vous pensez que vous pouvez imposer votre volonté à 80 adolescents de 14 ans vous allez mourir non mais et mine de rien ça forge un petit peu ensuite moi j'ai été pendant une dizaine d'années rédacteur en chef d'écran large et j'y écrivais pas mal de critiques quand vous écrivez des textes critiques sur un médium plutôt grand public comme le cinéma sur un site qui a une très grosse audience vu qu'on devait avoir à la fin on avait quasiment 2 millions de visiteurs uniques en fait si vous voulez vous passez votre vie à avoir des gens 24h sur 24 qui vous expliquent soit dans les commentaires du site soit sur Twitter enfin bref ou dans la rue ou directement dans votre oreille à vous expliquer que vous êtes complètement con et que vous n'y comprenez rien et bien mine de rien alors même si ça agace ça pique un peu ça aide à avoir une conception un peu humble de ce qu'on propose non mais si tu veux moi littéralement ça fait des années que je vis avec la critique et moi ça me fait toujours marrer quand des gens disent ah ouais ça les critiques vous savez pas ce que c'est la critique vous les critiques oh connard je vais recevoir 2000 messages par semaine de gens qui me disent que ce que je fais est absolument un blairable donc j'ai une idée très précise de ce que c'est que de devoir recevoir un point de vue on va dire qui n'est pas en total d'accord avec le blair et du coup même si c'est dans un cadre là beaucoup moins agressif et si ce sont des gens qui n'ont pas forcément besoin d'accompagnement thérapeutique quand ce sont des producteurs mais il n'empêche du coup j'étais un peu formé moi à ne pas recevoir ça comme quelque chose de style et de problématique sauf quand évidemment on te fait une proposition idiote mais à dire plutôt ok donc toi tu as ressenti ça ok toi à la lecture du scénario tu te poses encore cette question d'accord en fait ça ne sert à rien que je me braque il faut que je le reçoive que je trouve une façon diplomatique de te faire croire que vraiment je vais travailler ça tout de suite et ensuite que je trouve honnêtement et sincèrement moyen d'incorporer tes doutes ou tes incompréhensions dans mon boulot oui c'est ça vraiment c'est ce que je vous racontais tout à l'heure c'est qu'on sort des réunions et on se dit mais en fait ils ont raison on ne voulait plus bouger parce qu'on se disait qu'on n'en pouvait plus et en fait ils ont raison et surtout conseil ne trollez jamais Simon sur Twitter parce qu'il répond et il aime ça c'est-à-dire qu'il a développé une addiction et il aime répondre au troll et parfois il y passe genre vraiment des files entiers etc et c'est ne jamais 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 aller le troller sur Twitter parce que vous allez perdre du temps, de l'argent vous allez finir bloqué donc et donc non et puis il y a un truc aussi si justement vous n'êtes alors tu me diras il faut être déjà un peu ouvert à la base mais quand même un truc qui t'apprend beaucoup cette humilité là aussi tu vois c'est quand toi t'arrives donc pour ce troisième rendez-vous avec des producteurs ou même ce premier rendez-vous ça nous est arrivé à un premier rendez-vous avec des gens avec qui on n'a finalement pas travaillé mais le rendez-vous était très fructueux t'arrives et toi vraiment tu te dis genre ce que j'arrive là ce que je propose c'est de la balle ça fait 8 mois que tu bosses dessus donc le type l'a juste lu une fois et là il te dit et au fait vous n'avez pas pensé à ça et ben en fait il a totalement raison toi ça fait 8 mois que tu travailles dessus ce truc c'est gros comme le nez au milieu du visage et tu ne l'as pas vu et c'est un truc tu te dis trop bête tu te dis bon on va rester un peu âme parce que manifestement je ne suis pas encore infaillible on arrive au bout si vous avez vraiment une dernière question essentielle vraiment que vous allez si vous partez après vous dites pourquoi je n'ai pas posé cette question si ça vous empêche de dormir si vous commencez à rentrer dans une forme de dépression vous consultez prescrire des benzodiazépines vous tombez addict et à un moment donné vous finissez par attenter à vos jours en vous jetant dans la vilaine non c'est au cas où je ne voudrais pas que ça vous arrive une fois deux fois trois fois et bien taisez-vous à jamais merci beaucoup et demain 17h on fait des blagues au TNB pour réaliser son trucage merci beaucoup merci à vous merci à vous Merci.